Et bien le bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci on va parler de Kled top ! On va parler de notre petit insupportable Lord Yordle Braillard, qui en ce moment a des builds assez rigolos, il faut généralement le mettre à jour très régulièrement, parce que Kled c'est un champion qui peut utiliser beaucoup de statistiques différentes, en a défié, et qui a toujours une niche dans la méta, qu'il va trouver que ce soit full tank, full létalité, ou full bruiser, full sustain, avec beaucoup de dépoches, et c'est ce dont on va parler, parce qu'il y a pour le coup un champion qui n'est pas si dur que ça à jouer, il suffit d'être fou, ça marche, et accessoirement un champion qui est très difficile à optimiser en termes de builds, beaucoup de builds fonctionnent, et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, je vais notamment vous parler de Kled assassin, parce que ça existe, qui est l'un des rares champions qui utilise à la perfection notre ami le cyclosabre, je vais aussi vous parler du build classique, avec une lame d'infini, oui, c'est Kled, et je vais aussi vous parler du build classique bruiseur, c'est-à-dire vous commencez par un item de combattant, un item de létalité, un item d'ADC, un item de tank, et enfin vous faites l'item que font tous les bruiseurs en premier, en dernier, ne me demandez pas pourquoi, c'est ça qui marche, Kled c'est vraiment un truc bizarre, c'est le perso qui veut ça, et on va devoir parler aussi de tout ce qu'il y a dans ses sorts, pour comprendre pourquoi on a des builds aussi diverses et variées, et qu'en plus on peut jouer tank. Commençons déjà par le passif, Kled fait partie de ces rares champions, qui sont pas si rares aujourd'hui, mais qui ont des passifs qui sont très 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 longs, il y a beaucoup de choses, déjà la première chose à savoir c'est que Kled en fait c'est deux champions, Skarl, sa monture, qui est une femme, et Kled, le yordle, qui est un yordle mâle, et il s'adore, on sait pas, le lore est pas tout à fait clair sur qui aime qui et comment, quoi qu'il en soit la monture de Kled est très foussarde, et donc il y a une barre de points de vie à elle-même, et sa barre de points de vie c'est la barre de points de vie à laquelle elle accepte de rester en combat. Donc Kled est désarçonné, quand la première barre de PV qu'il a diminue, et est réduite à zéro. Ensuite, à partir du moment où il est désarçonné, il gagne beaucoup de statistiques qui sont assez intéressantes, déjà il y a la moitié de ses spells qui ne deviennent plus disponibles, alors si je les mets, vous avez le E qui disparaît, le Z qui reste, le R qui n'est plus là, quoi qu'il arrive, et vous changez son piège à ours qui, on va en parler, est un truc qui grabe, en un fusil qui tape tellement fort à deux charges que ça fait reculer Kled, et que du coup Kled gagne énormément de vitesse de déplacement vers les champions ennemis, et ses autos font moins mal. Je crois qu'on a dit tout ça. Ça veut juste dire que Kled monté c'est très mobile, Kled immobile, Kled démonté, ça va essayer de vous foncer dessus, ça ne sait faire que ça. Sauf une petite esquive avec son Q-spell, et c'est tout. Ce qui se passe, c'est que la mécanique de regain de courage est centrale chez tous les joueurs de Kled, et c'est ces valeurs-là qu'il faut réussir à avoir. C'est se dire que si jamais vous attaquez des monstres épiques ou des bâtiments, vous allez l'avoir assez rapidement. Il n'y a pas de problème, ça va venir avec le temps, vous avez une auto-attaque très lente avec Kled. Par contre, si vous attaquez des champions, 15 points de courage, ça veut dire qu'en 6 autos, vous allez récupérer plus ou moins tout. Ce qui veut dire une chose, c'est que tout combo à 4 autos et Kled à des combos à 4 autos est très intéressant parce que ça va lui rendre automatiquement 60 points de courage. Donc s'il est à 40 et plus, vous savez que s'il vous attaque avec son passif, on en reparle, le passif de son Z, vous êtes absolument certain qu'il va remonter sur vous. Parce qu'au maximum de courage, Kled récupère 45% des PV de Skarl, sachant que les PV de Skarl et les PV de Kled sont différents. C'est Skarl qui récupère les PV bonus du couple. Il a lui-même une statistique de PV qui n'est pas nulle, ce qui fait que Kled est un champion qui a beaucoup de PV et des interactions cheloues avec tout ce qui est PV max, PV bonus, PV machin, parce que vous ne pouvez pas simplement calculer ses PV de base. Prenez lesquels, ce Skarl ou ce Kled ? C'est là où c'est un peu particulier. Ce qui est très très intéressant dans cette mécanique-là et ce que les gens connaissent assez peu, c'est que quand ils se désarçonnent, au moment où ils désarçonnent parce qu'ils prennent des dégâts, ils purgent tout. Tout. Les dégâts sont transmis, mais tous les effets de contrôle sont transmis. C'est une purge et ça devient impossible à cibler. Ce qui veut dire que c'est un formidable outil de dive. Vous avez un reset d'agro la toile. C'est très 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 pratique. Et ça, c'est vraiment le passif de Kled. Les bons Kled, ils utilisent le fait de se remonter. Et grosso modo, il n'y a rien de pire qu'un Kled qui prend un kill en mettant 4 autos parce qu'il récupère 20 points de courage en tueur un champion, plus 60 avec ses autos, et grosso modo, vous êtes à peu près sûr de l'avoir. Ce qui fait que Kled, c'est un champion un peu particulier où vous voyez qu'un combo normal, Kled, c'est 4 autos son combo, ne le fait pas remonter même s'il prend un kill. Donc, il faut toujours jouer en 2, voire 3 temps quand vous jouez Kled. C'est ça qui est un peu particulier. Une fois qu'on a dit ça, passons au A. Le piège à ours en laisse. Ouais, c'est une arme. C'est une arme qui existe. Déjà, ça n'a pas de coup. Kled n'a pas de coup de mana. Que des CD. Ce qui est assez logique avec la manière dont il fonctionne. Quand il est monté, c'est juste une chaîne qui s'accroche à un ennemi et qui va le pool à la fin. Quand vous avez le pool final, vous gagnez de l'hémorragie sur l'ennemi. C'est ça qui est à prendre en compte. Et accessoirement, les dégâts sont assez sympathiques. Parce que vous avez des dégâts de base. 30 qui vont monter à 130, plus 65% bonus. Ça, c'est les premiers dégâts. Ensuite, vous avez les deuxièmes qui arrivent. Donc, vous avez les dégâts de là et le double qui arrivent. Ce qui fait que si vous le mettez jusqu'au bout, vous avez 90 points de dégâts plus tout votre AD bonus. Et ici, vous avez 400 points de dégâts. 400 ! Je vous agroue les disques qui manquent. Mais vous allez arriver dans les commentaires, je le sais. 390 n'est pas 400. Mais pour dire tout ça, c'est déjà des dégâts assez énormes. Et qui plus est, avec un ratio total de 195% de dégâts bonus sur des dégâts. C'est gigantesque. A l'inverse, on va le faire. Quand il est démonté, il a son goût de fusil. Il a deux charges. Et ça le repousse en arrière. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une cible principale et des plombs secondaires. Ce qui veut dire, et c'est ça qui est un peu particulier, que plus vous êtes prêt de votre adversaire, plus vous faites des dégâts. Et moins vous êtes prêt de votre adversaire, moins vous faites des dégâts. Et s'il prend tous les plombs, il va prendre plus de dégâts. Je n'ai pas les chiffres précis des plombs secondaires. Mais ce n'est pas vraiment ce qui est utile sur Kled. C'est vraiment de se dire que, en fait, si vous touchez avec un plomb, vous aurez ses dégâts. Et là, si vous touchez avec tous les plombs, vous en aurez plus. Et globalement, c'est un sort qui fera mal à partir de ce moment-là. Et il a tendance à scale avec ses dégâts bonus. Parce que 80%, ce n'est pas ridicule en zone. Vous avez ce genre de choses-là. Accessoirement, une fois que vous avez l'arrachage du piège à ours, vous avez un ralentissement. Ce qui est très intéressant dans tout cela, c'est que vous allez donc trouver un truc qui s'appelle... Vous pouvez vous désarçonner avec le piège à ours encore disponible. Au moment où vous êtes désarçonné, vous récupérez vos deux stacks de A. Et donc, vous avez quelqu'un qui est slow vers vous. Au moment où vous voulez vous approcher de lui, il lui met une immense tatane avec votre cuspèle. Ce qui, accessoirement, ne s'est pas dit... 15 points de courage en attaquant des champions. Ça compte ! Ça, c'est à prendre en compte dans le coup. Et c'est chaque plomb qui touche un champion ennemi ou un monstre qui... Des plombs, si vous regardez sur l'image ici, il y en a 4. Et après une courte vérification, sur le wiki et compagnie, il n'y a pas la valeur. Sur les plans secondaires, combien ils valent. Grosso modo, vous allez compter sur le fait qu'un plomb bien mis, ça peut mettre un ou deux stacks d'auto-attaque. Donc, ça peut être assez intéressant de l'obtenir. Une fois qu'on a dit ça... Le sort. Le sort thématique qui fait que j'adore ce perso en termes de conception de game design. Il est incroyable ! Le penchant pour la violence. Alors, attention, ça ne va pas être très péguyé à ce moment-là. Kled. Il possède le sort qui fait fonctionner le champion. C'est un penchant pour la violence et ce sort est incontrôlable. Oui. Le penchant pour la violence de Kled est incontrôlable. C'est-à-dire que... Pour faire fonctionner Kled. Il faut s'adonner à son penchant pour la violence. Il faut y aller à fond. Il faut rentrer dans le perso. Il faut devenir fou ! Et à partir de ce moment-là, une fois que vous avez compris ça, vous comprenez le champion. Quand vous avez votre Z qui digne, au moment où il vous dit « Je suis prêt ! » Go ! Vous ne posez pas trop la question. Ça se déclenchera sur votre prochaine auto-attaque. Et si c'est gâché... Tant pis. Si ça marche bien, Kled c'est un champion qui est juste pas fun à jouer contre. Parce que ça lui donne 150% de vitesse d'attaque pour les 4 prochaines attaques ou 4 secondes. À partir du moment où vous déclenchez sur la première. C'est 2 à 3 items d'attaque speed. En termes de stats, c'est gigantesque. Ça fait des dégâts normaux. Ok. Et le quatrième coup, il fait des dégâts en fonction des PV max adverses. Et ça va monter à 6,5% des PV max adverses avec des dégâts fixes de 60. Ça va. Le truc, c'est que vous mettez littéralement 4 autos en timing de 2,5. Genre, il n'y a pas de DPS dans le jeu qui fonctionne et le dernier fait vraiment mal. Ça marche sur les tourelles. Ça marche sur tout ce que vous voulez. Le penchant pour la violence de Kled, c'est ce qui fonctionne. Quand il est démonté, vous voyez les 15 par auto avec 150% de vitesse d'attaque. Quand Kled a son penchant pour la violence, vous êtes, si vous êtes Kled, hyper fort. Si vous êtes contre Kled, fuyez. Attendez qu'il mette une auto sur n'importe quoi. Parce qu'une fois qu'il n'a plus son penchant pour la violence, tout va bien. Et les bons Kled, ils vont faire même mieux que ça parce que les joueurs qui connaissent, ils savent. Ils vont engage juste avant que le penchant pour la violence reprenne. Ils sentent qu'ils sont hargneux et ils y vont. C'est comme ça que fonctionne le sort. Et le sort, est-ce que vous avez besoin de le maxer ? Il y a déjà les 150% de vitesse d'attaque de base. Vous le maxez après. Parce que le cooldown est divisé par 2, c'est-à-dire que vous êtes violent deux fois plus souvent. Alors, juste disclaimer, c'est dans le cadre du jeu bien entendu. C'est du game design, c'est Riot qui l'a fait et Riot est un jeu big. Voilà. Mais c'est vraiment le sort qui va faire fonctionner le kit de Kled. Parce que littéralement, quand vous réfléchissez un tout petit peu, et on va voir le sort suivant, la joute, qui est un dash ciblé qui permet d'être réactivé vers l'adversaire. Et quand vous le réactivez, ça traverse les murs. Quand vous l'activez pour la première fois, ça ne traverse pas les murs. Quand vous le réactivez, votre adversaire, il peut flash où il veut. Vous allez follow. Il est marqué. Et ce qui se passe, c'est que ça fait des dégâts, avec des dégâts bonus qui sont relativement intéressants. Ça monte. Ok. Et si vous touchez un champion ennemi, vous avez... Alors, c'est ça qui est un peu particulier. 50% de vitesse de déplacement bonus. Ok. Et vous marquez l'adversaire pendant 3 secondes. Ce qui est très intéressant, et ça rend que l'être très bon contre Akali, typiquement, vous obtenez la vision pure des ennemis que vous traversez. C'est-à-dire que si vous touchez votre premier E, tant que vous ne réactivez pas, tant que vous ne réactivez pas, vous avez la vision pure sur vos adversaires. Sachant que non seulement votre Kuspel, il a plutôt tendance à révéler précisément où ils sont, même s'ils sont invisibles, parce que vous voyez le bout de la corde dans la fumée d'Akali, typiquement. Vous avez la joute qui fournit une vision de base. Ce qui fait que Kled contre Twitch, Akali, ou ce genre de joyeuseté de pique, c'est vraiment fort. Et donc, vous comprenez l'ensemble du kit. Vous avez Kled qui a son penchant pour la violence. Vous sautez sur les gens, vous le tenez en laisse, et vous avez tout le kit qui est fait pour taper sur les gens. Et 1, 2, 3, 4 autos. Ensuite, c'est pas grave. De toute façon, vous allez vers l'avant. Et en général, les gens qui se prennent le EZA en early game, il n'y a pas de champion capable de vraiment tenir ça facilement. Et bien entendu, le sort le plus intéressant sur Kled, le sort qui fait hurler un tout petit peu de recaster. Charge ! Excusez-moi, je le fais un peu plus fort quand j'ai pas peur de réveiller les voisins. Mais c'est un sort qui est abusant. Vous avez littéralement un Shurelia de Zou. Vous voyez sur l'animation, ce que vous avez, c'est Kled avec une flèche. Il clique sur la map et ça va indiquer un chemin. Alors là, le pathfinding, il peut être très rigolo. Et tant que vous suivez la flèche et que vous êtes dans la zone des effets, vous avez la vitesse de déplacement qui est extrêmement accélérée. Il donne même pas la valeur, mais ça va vraiment vite. Pour tous ceux qui sont dans cette direction-là. Donc, votre équipe peut vous suivre. C'est vraiment la charge. Vous êtes la pointe de la lance. Vous êtes ici pour attaquer. Et quand vous arrivez sur quelqu'un, vous allez lui faire des dégâts en fonction de leur PV max, en fonction de la distance parcourue. Ça va du simple au triple. C'est vraiment fort. Accessoirement, vous, vous allez gagner un bouclier qui va de... Alors, c'est 200 à 400 si vous le montez. Et ça a 300% de la débonus. C'est un très, 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 très gros shield. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que non seulement il y a un CC, il y a une engage, il y a une fuite. Parce qu'il faut être devant vous pour prendre le truc. Donc, c'est un très bon outil de fuite, un peu lent au début. Et les dégâts maximum, ils montent assez fort. Ils vont jusqu'à 18% quand vous êtes level 16. La portée avec 4500, ça en fait un bon global. Les délais de récupération qui sont très élevés. Parce qu'en fait, un clède qui sait bien jouer avec ça, c'est dévastateur. Et vous avez donc le kit de clède. Je charge dans la mêlée. Et je fonce le premier que je touche. Et mon pochant pour la violence pour aider, c'est la seule chose que j'ai à faire. Un perso fantastique. Vraiment. C'est presque qu'on se demande pourquoi il est exclusivement top. Il ne serait pas un peu dérangé, l'ami clède ? Et tout le kit est basé autour du fait que vous avez un pochant pour la violence incontrôlable et qu'il faut jouer autour de ce pochant pour la violence pour faire fonctionner les champions. Si vous faites tout ça et que vous n'avez pas votre Z d'actif, vous n'êtes pas un vrai bon champion. clède, quand il est démonté, la seule chose qu'il sait faire, c'est courir vers les adversaires. Il est extrêmement lent, mais il a un bonus de moussepeed qui est terrible quand il va vers les adversaires. clède, son R, il est génial, surtout quand vous allez vers les adversaires. Son Z, il est bien quand vous tapez un champion. Son passif, il est bien quand vous tapez un champion. Son E, il est bien quand vous allez vers un champion, sinon ce n'est pas terrible. Son A, c'est un outil relativement moyen, sauf quand vous attrapez un champion, dans ce cas-là, c'est un des meilleurs sorts du jeu. Et beaucoup de choses dans le Hathlède, l'air de rien, ne serait-ce que pour son hémorragie, ça le rend très fort au top. Il y a des champions qui veulent régène, qui ne peuvent pas jouer. Vous n'avez pas le droit de jouer Vladimir. quand il y a clède, ce n'est pas possible. Il vous saute dessus, il vous tue. Et il a de l'hémorragie. Vous avez ce genre de choses-là. C'est un champion que j'adore, vous l'aurez bien compris. Voyons voir les petites optimisations, qu'elles sont en max, et surtout, quels sub-maneurs on prend. Et je sais que vous êtes extrêmement déçus. Je ne maxe pas le penchant pour la violence en premier. Quand même, on essaye de se tenir un peu dans les games. Le Q-speel, c'est tellement bien. Ça permet de farmer, ça permet d'haras. Si vous touchez quelqu'un de loin, ça fait vraiment mal. Et vous êtes capable d'aller récupérer des CS. Comme il n'y a pas de coup en mana, c'est très bon. Le penchant pour la violence, vous ne le contrôlez vraiment pas. Donc il faut vraiment pouvoir jouer autour. Et ça va passer par le fait que il n'y a pas de dégâts supplémentaires. Les trois premières autos, c'est des autos normales. La dernière fait des dégâts, mais ce n'est pas fou. Franchement, pour les valeurs que ça offre en early game. Donc on attend d'avoir un peu de stuff avant de monter ce sort. Par contre, ignorer son penchant pour la violence, laissez-moi vous le dire, dans le cadre de League of Legends, bien entendu, c'est totalement mal. Donc, adonnez-vous à votre penchant pour la violence dès le deuxième item. C'est le nom du sort. Rappelons-le pour les bots qui vont lire cette vidéo. Excusez-moi, interruption technique, je me suis fait rire, je n'aurais pas dû. Passons au summoner. Excusez-moi. J'adore ce champion. Non, je ne suis pas perdu dans la vidéo, je n'arrive juste pas à continuer. Comment vous expliquer ? Je vais scroll. Et il en manque deux en bas. Je n'arrive pas à aller aussi pas. J'ai fait mes interfaces pour vous montrer des choses. Je ne montre pas tout, parce qu'en général, il y a des marges en bas, des marges en haut, parce qu'il faut la technique. Ce gars joue avec neuf paires de summoners. Et quand je les regarde, oui, elles sont toutes viables. Kled est un perso sur lequel vous ne posez pas trop la question. Tant que c'est « Bonjour, je vais sauter dans la face de ton adversaire et lui défoncer la face avec des summoners offensifs et le bait au maximum des possibilités. » Ça marche. Désolé. Donc, pour les noobs, ceux qui ne savent pas jouer Kled, qui ne veulent pas aller vers l'avant, ce genre de choses-là, vous pouvez jouer Flash TP. Ça vous permettra, dans les cas de grands stratèges et des chefs de guerre aguerris, d'aller chercher des téléportations dans le dos de votre buttlane qui va se prendre un Kled énervé qui leur crie chargé dessus alors qu'ils sont en train d'essayer tranquillement de prendre une plate. Ça sert à ça. Si ça sert à autre chose, je ne sais pas. Jamais entendu parler. Parait-il que les Kled qui ont fait ça, on sont morts. Si vous jouez Flash Ignite, c'est bien entendu pour éclater la face de votre adversaire dans le plus grand duel de la top lane, c'est-à-dire plus vite que le jungler arrive à venir pour l'aider. Bien entendu, vous avez les Kled qui se disent qu'en fait, ça ne sert à rien d'avoir un R comme ça. Enfin, avec un R qui... 3500 de déplacement. Un dash, on s'en fiche. On appuie sur R, on appuie sur Ignite et téléportation et la botte laitme meurt. Et vous avez les Kled qui sont bonhommes, c'est-à-dire que bonjour. En fait, la TP, tu vas utiliser TP pour quoi ? Pour revenir après que je t'ai tué ? Et moi, je ne compte pas mourir. Je compte te défoncer la face. Barrière. Parce que quand vous êtes des arsennés, les gens, ils vont vouloir vous burst. S'ils n'ont pas ce qu'il faut, ce qui se passe, c'est que vous récupérez 40% de vos HP. Il y a très peu de champions capables de faire ça quand même. Et vous récupérez aussi vos sorts qui ne sont plus en CD. Genre, vous récupérez le piège à ours, vous récupérez la double charge. C'est un peu comme si vous vous transformiez en Jace ou en Nidalee et que vous aviez des sorts que vous n'avez pas le droit d'utiliser d'habitude. Et que le champion, il est équilibré pour ne pas avoir ses sorts d'habitude. Pas la transformation fait partie du kit. Et que vous l'utilisez tout le temps. Donc, c'est très puissant. Flash barrière, même délire. L'idée, c'est de dire j'ai un mini. Je te saute dessus, je te flashine et je te défonce la face. Et si tu réponds, j'ai une barrière pour t'empêcher de me tuer. Et je te défonce la face. Vous imaginez la fatigue, c'est le même genre. Les deux d'en dessous que j'avais, c'était Fatigue Ignite. Fatigue TP, pardon, et Fatigue Ignite. Alors, Fatigue Ignite, là, pour le coup, c'est bonhomme. Je ne connais pas beaucoup de bait là-dedans. Il vient juste bonjour, j'ai des summoners. Et Fatigue TP, c'est la même version, mais un peu plus bait que juste barrière TP. Ou barrière TP, vous vous retrouvez dans le truc un peu bizarre où ça manque peut-être un peu de punch, mais il y a beaucoup de survie dedans, on n'a pas tendance à le faire. Alors que Fatigue, c'est t'es capable d'arrêter quelqu'un ou de le follow-up. Il y a un peu plus de trucs offensifs et la téléportation te permet de te déplacer donc pour jouer sur les sidelines. Kled est un champion sur lequel vous faites tout ce que vous voulez. Vous pouvez jouer Barrière TP, Fatigue TP, Ignite TP. Tant que vous avez les combinaisons des summoners que vous avez là, ça marche. Et ça marche bien. à partir de ce moment-là, passons à la suite. Non, parce que soyons clairs, Cyclette, c'est difficile à jouer au niveau des runes. C'est... C'est... Ok, il y a celle-là qui n'existe pas parce que la mana ce n'est pas terrible sur un champion sans mana, mais oui, vous pouvez jouer First Strike. Si vous avez l'initiative et que vous êtes sûr face à un tank, c'est dévastateur. Je ne vais pas en parler. Oui, vous pouvez jouer les 3 coups parce qu'à quoi ça sert d'avoir 150% d'attaque speed quand on peut en rajouter plus de 100% en plus ? Alors là, je peux vous dire que vous arrivez en late game avec un Stalfrist. La DC que vous allez toucher au détour d'un buisson, il ne va pas savoir ce qui lui est arrivé. Il va se demander s'il a fait shake un Garen et un deuxième Garen en même temps en train de lui tourbillir en dessus. Ça va très vite. Une fois qu'on a dit ça, passons sur les trucs un peu plus sérieux. Sérieusement, Clad, ça a deux métas. Ça a la métas où Clad, ça joue tank avec des points de vie, avec des caps solaires, ce genre de choses-là. C'est pas la métas actuelle, mais c'est une métas qui fonctionne en général. Et dans ce cas-là, vous allez avoir tendance à plutôt jouer poignes de l'immortelle pour jouer tanky et jouer sur vos points de vie et les sorts qui vont scale sur vos points de vie. Et dans ce cas-là, prenez la ligne que vous voyez. Il n'y a rien à dire, c'est très puissant. De base, les gens, ils ont compris une chose, c'est que Clad, c'est les 4 coups, donc du coup, on prend les 3 coups en rune. Non ! Parce que Clad, c'est un champion qui stack extrêmement bien Conqueror, qui a d'énormes ratios AD. Et donc, Conqueror, ça lui permet de jouer sur ces ratios. Une fois que vous avez ça, Clad est un champion qui... Oui, ok, d'accord, il y a les hipsters qui décident d'essayer de jouer en sustain. Non ! Un bon Clad, ça fonce dans la mêlée et ça régène en tuant des gens. Fin du débat ! Un bon Clad, ça prend pas de l'Hability Ace. Un bon Clad, ça prend de l'Attack Speed parce que surprenamment, vous gagnez l'Attack Speed bonus avec votre Z. C'est pas un ratio fixe. Donc du coup, ajouter de l'Attack Speed vous permet de mettre vos autos au plus rapidement possible et surtout d'être plus efficace quand vous avez pas ces autos-là. Accessoirement, Clad, c'est un champion qui bait en étant low life parce que quand il est sous toutes ses formes, il a tendance à être low life. Parce que quand il est proche d'être démonté, pardon, il est low life. Quand il est proche d'être tué et qu'il vous bait, il est low life. Quand il remonte, il est à 40% des PV de Skarl au maximum des dégâts de la rune. D'autres questions ? Vous prenez toujours ça et les autres sont plutôt trolls. En deuxième, une fois qu'on a compris qu'on jouera jaune quoi qu'il arrive, vous concentrez sur une chose. La rune d'Echad. On fonce dans la mêlée, on fait des dégâts supplémentaires à chaque dash, ça c'est super. Et vous prenez de la dé ou chasseur de trésors. J'accepte éventuellement les gens qui veulent gagner un peu plus de gold. Ou alors, vous jouez, je vais reset en fight, j'ai des ratios à dé incroyables, je vais jouer le 20 à 30 minutes de jeu, je vais défoncer les gens. Oui ! Oui madame ! Et de l'autre côté, vous avez bien entendu les gens qui vont jouer macro car Kled est un champion qui adore cette page de rune-là. Les deux là, je ne vois pas comment vous pourriez vous en passer et accessoirement démolition parce qu'avec son Z, c'est un très bon pusher de tourelles. Et qui plus est, ça c'est un truc à prendre en compte, quand vous faites les quatre coups, en général, vous allez avoir la démolition qui arrive en même temps, donc le quatrième coup, vous avez l'impression que vous démolissez toutes les tourelles à chaque fois. Ce qui, à mon sens, est extrêmement satisfaisant quand je jouais Kled. Ça me faisait vraiment plaisir d'avoir le quatrième coup qui faisait une animation différente et la tourelle apprenait un tiers. On n'en parle plus. Une fois qu'on a dit ça. Les runes, c'est fini. Passons aux items. Alors, pour les runes de l'amiral-major Commodore Kled. Oui, c'est son titre officiel. Il n'a jamais compris ce que c'était qu'un titre. Qu'est-ce que vous prenez ? Alors, il y a les gens qui décident de prendre des items non honorables. Soyons très clairs. bouclier de Doran sur Kled. C'est triché. De la régène. Voilà. Kled, ça, ça, c'est un Kled. Là, vous voyez un Kled. Kled, c'est au niveau 1, c'est la pression sur les adversaires. Si vous lui dites que tu vas passer une sale game, donc l'amne de Doran parce que vous êtes un perso à Auline. Le bouclier de Doran, c'est vraiment vous. Pas de chance. Il y a un Kenen ou ce genre de choses-là. Dans ce cas-là, ça va être extrêmement compliqué. Alors que contre les mêlées, si vous forcez un fechèque comme ça, il y a très peu de champions capables ne serait-ce que de vous tenir. Et comme vous êtes un perso à Auline, vous avez généralement tendance à beaucoup aimer avoir l'avantage en termes de points de vie ou juste avoir baissé les points de vie de manière égale. Vous en avez l'avantage. Une fois qu'on dit ça, pour les bots, c'est un champion qui a... un peu la tendance d'être coincé sur les bots de base. Par contre, quand il peut se décoincer des bots de base, en général, vous êtes sur des games où ça va être drôle. Parce que si vous êtes un clède qui peut se permettre de faire des ionia, le truc, c'est que tous ces spells, n'ayant pas de mana, profitent à mort de l'habilitiste. Vous êtes un champion qui va souvent être en combat, qui va aimer avoir la mousse-pide en combat pour attraper les gens parce qu'il a des autos qui sont quand même un peu lentes. Donc il va avoir tendance à s'immobiliser. D'ailleurs, son E, il est là pour gérer ce genre de choses. Pas comme il vient de l'utiliser, là, c'était pas terrible. Et vous avez les semelles symbiotiques qui sont vraiment bonnes parce que c'est un perso qui charge et qui va faire 3500 unités par air. Vous allez en général vouloir vous déplacer beaucoup avec votre dash. Donc du coup, vous êtes un personnage qui bouge beaucoup. Les semelles symbiotiques, c'est sympathique. Et il n'y a vraiment rien de pire qu'un clède qui vous arrive dessus très vite. Surtout quand il peut ne pas vous l'annoncer. C'est ça qu'est à prendre en compte. Au niveau des items, il y a des builds et là, on va rigoler parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et bienvenue, mesdames et messieurs. Dans le panneau de build le plus fou que j'ai vu depuis très longtemps, clède est un champion sur lequel vous faites ce que vous voulez. Ça a un sens et ça marche. Passons très rapidement. Eclipse. Vous arrivez, vous mettez les 4 coups, vous avez une éclipse, vous arrachez les PV max adverse tout en ayant un bouclier qui vous permet de tanker un peu plus et ça fait très très mal au tank. Jusqu'ici, pas de soucis. Vous avez un problème de dépouche avec clède. C'est un personnage qui ne dépouche pas très très bien et qui n'aime pas utiliser son auto pour dépouche. Du coup, avoir un petit actif qui vous permet de dépouche un peu plus facilement et de faire des dégâts, vous avez l'hydre profane qui vous permet juste de hammer vos adversaires pour jouer l'étalité en early game. L'hydre vorace, c'est plus scaling. C'est un peu particulier parce qu'en early game, elle a été un peu nerf, vous ne stackez pas autant d'AD qu'avant et le lifesteal a quand même été globalement réduit dans le jeu donc vous ne pouvez pas t'en jouer là-dessus et puis à quoi ça sert de régène quand l'ennemi est mort. C'est ça, je dis ça. Clède est un champion qui a légèrement tendance à snowball vite. Vous voyez ce que je veux dire ? Orgueil. Puis l'orgueil de Clède, c'est quelque chose. Clède tank avec une hydre titanesque. Vous avez un reset d'auto. Ça permet de mettre les 4 coups encore plus vite. Ça vous permet d'avoir beaucoup de dépouche. Pour le coup, ça c'est très puissant à distance et un peu de shred. Couperé noir, vous avez besoin d'être tanky avec, on va dire, une certaine quantité de shred d'armure. Contre les tanks, c'est pas mal même si contre les tanks, donc en fait, vous êtes un peu coincé sur l'éclipse, c'est tellement mieux. Mais couperé noir, ça fonctionne. Full létalité, mais bien sûr mon ami, tuer et ensuite partez, c'est très puissant. Oui. Oui. Ça marche. C'est dur à jouer. Par contre, si vous le passez, c'est drôle. Parce que les 4 coups avec les dégâts en fonction des PV actuels, les PV max, les machins, les bidules, c'est sympathique. Oui. C'est un item létalité comme un autre, voyons. Pourquoi jouer à une opportunité quand j'ai une auto qui permet de faire en sorte que la première, l'ennemi arrête de bouger ? Oui, je ne vois pas pourquoi ça serait mauvais. Vous avez le même délire que la lame du roi déchu et le coup près noir avec un estropion. Ce ne sont pas les items qui synergisent le mieux avec Klaed à l'heure actuelle parce que juste, sa version létalité est très puissante sur le Q. Par contre, ce sont des items qui vont lui offrir du sustain. Une certaine forme d'anti-tank. Je pense que ce n'est pas le mieux parce que justement, elle a une vraie concurrence à ce niveau-là et qu'on a nerfé un peu ses dégâts. coup près noir, c'est mieux et l'estropion, il y a des points de vie surtout qui sont assez intéressants. Une fois que vous avez dit ça, oui, vous avez aussi la version AP qui marche. Vous pouvez les changer. Avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Vous prenez un dé. Vous faites comme dans Baldur's Gate. Vous lancez un dé. Et vous faites le build en fonction de ce qui sort et vous allez voir, ça marchera. Vous avez des builds qui sont un peu plus classique à aller chercher mais vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité dans Kled. Sa folie le rend divers et varié dans ses builds. Vous avez un item Bruiser, un item Assassin, un item Crit de pénétration parce qu'avec Kled, vous avez surtout des dégâts donc il faut faire de la pénétration assez rapidement en deuxième et en troisième, vous remarquerez. En troisième ou en quatrième. Et vous remarquerez aussi que les Winry de la pénétration, une fois qu'ils arrivent à trois items, sont les mêmes partout. Vous pouvez aussi jouer full létalité. Dans ce cas-là, je vous conseille quand même d'avoir un manteau de la nuit, ça a l'air assez sympathique. Si vous passez un orgueil en early game, full létalité, vous ne posez pas la question. Les cycles sabres, c'est quand vous cherchez à maintenir quelqu'un en place. Jusqu'ici, vous l'avez. Vous avez bien entendu ce build-là qui est trop dur à passer. En fait, le problème, c'est que faire une Hydrovorace, ensuite, il faut repasser un autre item puis aller chercher une lame d'infini et c'est pour ça que le build est dur, c'est qu'en fait, l'hydrovorace, c'est pas forte en elle-même. Aller chercher un item de pénétration ensuite, c'est pas terrible et il faut un item de pénétration crit donc c'est forcément la salutation de Dominique et puis après, il faut aller chercher une île. Pof ! C'est pour ça que je ne recommande pas spécifiquement l'hydrovorace. Vous avez le build tanky, alors celui-là, je l'aime bien sur le concept parce qu'il marche vraiment fort. Vous avez une hydropodépouche, vous avez du shred, vous avez beaucoup de points de vie. Là, vous êtes un monstre qui va stacker les points de vie et ça va vraiment fonctionner. Et si je vais voir, vous allez voir, il y a à peu près tout le reste du cyclosabre à Jumix dans quel ordre vous faites. Ça ne posera pas trop de problèmes tant que vous faites de la dé. Et vous choisissez vraiment des PV ou un item anti-tank qui s'appelle l'éclipse et de la pénétration en 3 ou en 4. À partir de ce moment-là, vous faites la suite comme vous voulez. Vous avez pris un item critique, vous pouvez continuer à partir crit. Vous voulez acheter des points de vie à partir de ce moment-là, achetez plutôt des danses de la mort et des GA parce que vous n'allez pas avoir des points de vie. Par contre, si vous avez déjà acheté des points de vie, le Stairag, c'est un super item et le Stairag, c'est globalement toujours un super item. Mais plus vous avez de points de vie, plus le Stairag est fort. C'est pour ça que vous vous retrouvez en endgame avec beaucoup de choix disponibles. Kled, c'est un très bon porteur de tous les items combattants. Vous ne posez pas la question, ils fonctionnent toutes. C'est un très bon porteur de tous les items de létalité. Vous ne posez pas la question, ils y vont toutes. Et c'est un très bon porteur de tous les items de crit qui ne rendent pas de mana. À partir de ce moment-là, vous voyez que les builds sont très, 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 très variés. Regardez. Je vais vous montrer le B-classic crit. Vous prenez ça. Vous ne posez pas trop la question. Bien entendu, de l'AD. Alors, si vous ne savez pas jouer Kled, si vous savez jouer Kled, si vous êtes un fou sur Kled, si vous n'avez aucune idée de ce que vous faites sur votre lane, ça marche aussi. en tout cas, ça vous fera perdre aussi simplement que de jouer les staffs avancés de Kled quand vous ne les avez pas. Et une fois qu'on a ça, vous partez sur une Eclipse à peu près quoi qu'il arrive. Une Hydre, tôt sur Kled, c'est bien. Et maintenant qu'il y a l'Hydre Profane, en fait, comme on veut partir Eclipse, l'Hydre Profane, c'est celle qui combattre le mieux avec l'Eclipse. Et derrière, partez Crit. ça me paraît pas mal. Je vous ai montré toutes les options qui sont disponibles et là-dessus, il n'y a pas de problème. Le classique Bruiser, il y en a deux. Vous avez toujours la même chose, je ne vais pas trop vous poser la question. Mais vous avez le classique, je retourne Bruiser ensuite, vous pouvez juste inverser le Thunder Sky et le Sterak à ce moment-là et vous allez manquer un peu de points de vie parce qu'il n'y a pas de PV dans l'Eclipse, il n'y a pas de PV dans l'Hydre Profane. Du coup, c'est... vous avez 80% de votre bonus health qui va arriver. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a de la ténacité et de la bonus edi qui arrivent. Donc, avoir un item de points de vie avancez bien et c'est pour ça d'ailleurs que si vous faites ce genre de Schmilblick, paradoxalement, quand vous faites ça, vous allez retomber tout de suite sur quelque chose de bien plus solide parce que vous allez avoir acheté 550 points de vie ici, vous allez en avoir acheté 400, il y en a 400 de plus 800, vous êtes à 1350, vous avez vos runes qui tournent à ce moment-là, vous allez les avoir à 100. Vous avez probablement, d'ailleurs, en termes de runes, si vous prenez ça, probablement que vous pouvez jouer avec Overgrowth à ce moment-là en se disant, de toute manière, je suis en train d'essayer de scale sur les points de vie et Overgrowth, c'est probablement le meilleur scaling de points de vie du jeu. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes bons. Là, vous avez un Starag qui est bien plus intéressant. Alors, dernier item, vous faites absolument ce que vous voulez. Vous pouvez même jouer Jacques Chaux, ça marche. Typiquement, si vous avez des AP en face, regardez-les mourir sous vos dégâts avec ça. Ça marche très bien. Et tout item tanky qui remplacerait un coup près noir fonctionne. Genre, vous pouvez faire des items attack speed avec un coup près noir derrière, même si c'est un peu plus complexe. C'est là où on va avoir les builds estropures, ce genre de choses-là. Et vraiment, le build bruiseur, il est pas mal. Quant au build assassin, alors il est plus dur. Le build assassin, déjà, ça implique de réussir à passer une hydra en force. Ensuite, vous allez chercher votre cyclo sabre parce que c'est vraiment faux snowball. Et derrière, vous portez full assassin. Vous ne posez pas trop la question. La question, c'est ce que vous faites collecteur avant d'avoir la pénétration ou après. Ça va dépendre de comment se font vos games. Mais vous ne posez pas trop la question. Vous prenez ces runes, vous y allez, vous foncez dans la mêlée et ça va fonctionner. J'ai juste une dernière chose à dire. Si vous jouez classique bruiseur que je vous ai montré, donc avec des points de vie, vous pouvez aussi éventuellement jouer comme ça et aller chercher. Alors, j'avais dit vous pouvez paradoxalement jouer ça. Mais vous pouvez jouer les runes que je vous ai montré. Donc, ce genre de runes, ça va fonctionner. Vous pouvez aussi, c'est là moins fun. mais c'est là où c'est un peu plus dur. C'est qu'est-ce que vous prenez souvent ce genre de choses-là. Mais ce qui va vous intéresser, c'est qu'au niveau des items, vous allez stacker les points de vie et ça va être paradoxalement facile de stacker les points de vie avec une poignée de l'immortelle qui va augmenter vos points de vie, avec ça qui va augmenter vos points de vie et des points de vie. C'est ça que je voulais vous dire sur le dernier point des builds. C'est l'usage de la poignée de l'immortelle sur les builds tant qu'il est bien entendu. Vous avez les builds à base de capsulaire qui sont un peu particuliers, qui marchent quand il n'y a pas d'autres builds qu'on a trouvées. Surveillez-les si vous jouez Kled. Vous avez toujours un petit moment où quand vous ne savez vraiment pas quoi j'ai avec Kled, les builds capsulaire sont souvent ceux qui reviennent. C'est tout ce que je voulais vous dire sur le champion. J'espère que ces vidéos t'as plu. Si elles t'as plu, n'hésite pas à lâcher un like ou à t'abonner si tu en veux plus. J'en sors 5 par semaine quand même en plus des vidéos spéciales. Et si tu veux me soutenir, j'ai mon Patreon en description sur lequel tu peux m'aider financièrement ou juste aller voir les vidéos que je fais là-bas puisqu'il y a des vidéos plutôt éducatives où je me passe complètement de l'algorithme pour essayer de sortir juste de la valeur de la valeur de la valeur pour toi. Et nous, une fois qu'on a dit tout ça, on peut se laisser compléter en line.